Moi, j'adore les séries télévisées. Enfin, le principe m'intéressait déjà d'entrer, de reprendre les génériques des séries et de raconter une histoire. Ma vision subjective ou mon histoire subjective des séries, des années 70 jusqu'à nos jours. À la fin des années 70, je m'approchais à grands pas de mes 8 ans. J'aimais particulièrement la petite maison dans la prairie. Je ne pouvais parler que des choses que j'avais vues. Donc, c'était la base. Mais en même temps, on a essayé, avec l'arrangeur Bruno Godard, de trouver un équilibre entre ce qui pouvait être des souvenirs personnels et puis les séries dont on avait besoin pour raconter une histoire. J'entendais de ma chambre enfouie dans mon lit le thème à la fois fascinant et angoissant. Je m'endormais sur des enquêtes non résolues. Les séries, ça raconte quand même quelque chose, en fait des États-Unis, de notre rapport aux États-Unis, à l'Occident. Et si on se souvient bien de toutes les séries qui vantaient la puissance américaine, dans l'esprit des jeunes gens, c'était très puissant quand même. De ce positivisme américain où rien n'est impossible ou courageux, c'était le MacGyver. C'est vrai que moi, j'ai toujours été assez impressionné par certains génériques. Le fameux Mission Impossible qui a quand même été fait par un des plus grands jazzmans, qui était la Lochifrine. Ce message s'autodétruira dans cinq secondes. Il y a eu des très très grands musiciens qui ont composé en fait des génériques incroyables pour les séries. Et qui sont restés dans nos oreilles d'ailleurs, comme une sorte de petite madeleine. Mais donc, c'est pour ça que moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire du particulier au... L'universel, c'est un peu grand comme mot, mais peut-être en tout cas un peu plus général. De cette petite chose qui nous semblait insignifiante, il y avait autre chose qui se racontait à l'intérieur. On va dire qu'on commence avec la petite maison dans la prairie, puis on finit avec House of Cards et Games of Thrones. Games of Thrones. De l'héroïque fantaisie d'une rare pureté, si bien qu'on ne voulait plus quitter le royaume de Westeros et l'éternité des dragons. Il faut venir le voir en famille parce que ça va parler aux parents comme ça parlera aux enfants sur les dernières séries. Donc, ce sera un échange sur ce qu'ils auront traversé eux aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501